bon je pense que je suis assez équipé pour aller m'attacher à l'arbre là-bas puis tirer ces troncs là, une machette, un tir fort, un dessus puis des cordes puis toutes sortes de cochonneries juste avec le but d'obtenir qu'est ce que je veux c'est là-bas qui est passé les amis ça fond pas mal bon ben on va se mettre à l'ouvrage il faut qu'il attache une corde à l'autre côté assez forte je vais faire un petit chemin pour voir comment je me rends à tirer cette affaire là mon machette est tellement aiguissé on avait déjà passé par ici mais en haut c'est ça au bord de la falaise au bord des roches bon ben ça avance ok je vais voir si c'est la bonne direction parce que l'arbre ne tombe pas à cause des branches les branches qui sont on tourne on tourne ici ouais c'est ça faut qu'il vienne par ici exactement bon ben on va faire un nu ici puis après ça on va attacher le tir fort puis hoppalaï ok parfait on retourne chercher le tir fort des belles traces des raquettes il faudrait qu'il y ait pas de l'eau parce que je sens un petit peu la soif ok ça me dérange ok maintenant oh my god ça coupe ok on va aller là bas on va retourner après ça il faut qu'il attache cette table là pour les faire tomber ok on y va on va retourner le niaissage chaque minute est important ok là là il m'attache ici voilà puis ensuite voilà je vais juste tirer ça comment que j'ai fait ça ah ici oui mais il faut le tirer ici comment j'ai fait ça ah j'ai fait ça il faut marcher dessus comme ça puis après ça tu tires ici tous les pins là puis là à ce moment là il va se défaire voilà donc encore merde j'ai perdu ok ça ne va pas il va pas pas grave il est ruillé ok on va faire un test considérant qu'il y a déjà une corde attachée à eau on va l'attacher ici pour voir qu'est ce que ça donne ok première test comment abattre un arbre récalcitrant j'espère que ça va être assez fort parce que cette petite corde est très fragile j'ai apporté une corde d'acier alors j'étire ici au maximum comme ça comme ça ensuite j'ai fait une loupe ici comme ça ok ensuite une autre loupe puis on va faire une nu il y en a beaucoup de cordes encore ok il faut qu'il soit très solide qu'il ne lâche pas qu'il ne lâche pas parce que ça lâche c'est une perte du temps on va voir qu'est ce que ça donne encore une autre c'est pas grave ça peut se défermer parfait et voilà on va voir qu'est ce qui arrive à eau là on retourne puis les tirs forts il faut les placer comme il faut c'est à dire le lever les nues qui sont là le twist c'est à dire il faut que ça élève cette affaire là mais merde ok on va tirer il s'en vient c'est à dire ça va être assez fort après ça je vais aller l'attacher pour pouvoir recommencer c'est un job il vient puis je vois la corde aussi en haut la voie est venue dans la branche en V du ciel V il est là oui ça tire oui ça en vient là ah oui les nuits on les sort ça on les sort on les sort comme ça laissez-moi voir je mets des gans ici comme ça on tourne on va aller jusqu'au bout mais comment il va faire pour les tenir il va l'attacher avec une autre corde il est arrivé au bout il va tomber il va tomber il va tomber il va tomber je vais changer les dédictions parce que je ne vais pas nous mettons sur la tête ouais puis on voit la corde juste là ok mon chéri je pense que tu vas réussir plus que la force physique ce qui est important dans la vie selon moi c'est la persévérance sans persévérance tu vas nulle part alors si je les pousse un petit peu qu'est-ce qui va arriver Oups voilà mon sac de protection de mes outils ok comme on retient ça ici très facile on fait un nu comme ça pas pour rien déployer ce côté regardez-moi ça oui parfait ça maintenant ici il y a une autre corde qui devait servir à la retenir sur place laissez-moi voir yes sir ici là vous pouvez voir un homme seul comment il peut faire